De Samuel, chapitre 5 Toutes celles les tribus d'Israël vinrent auprès de David, à Hébron, et dirent « Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit « Tu pèteras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. » Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de trente ans lorsqu'il devint roi, et il régna quarante ans. À Hébron, il régna sur Judas sept ans et six mois, et à Jérusalem, il régna trente-trois ans sur toute Israël et Judas. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Gébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David « Tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. » Ce qui voulait dire « David n'entrera point ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour « Quiconque battra les Gébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles qui sont les ennemis de David. » C'est pourquoi l'on dit « L'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. » David s'établit dans la forteresse qu'il appela « Cité de David ». Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le dieu des armées, était avec lui. Hiram, roi de Tyre, envoya des messagers à David et du bois de cèdre et des charpentiers et des tailleurs de pierre qui bâtirent une maison pour David. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem après qu'il fût venu d'Hébron et lui naquit encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem. Les philistins apprirent qu'on avait ouin David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïmes. David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je contre les philistins ? Les livreras-tu entre mes mains ? » Et l'Éternel dit à David « Monte, car je livrerai les philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Pératzim où il les bâtit. Puis il dit « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. » C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératzim. Ils laissèrent là leurs idoles et David et ses gens les emportèrent. Les philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des Réphaïmes. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit « Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des muriers. » Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des muriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il bâtit les philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Sous-titrage ST' 501